Hey Félix, c'est pas moi qui a pris ton dernier tube. Comment ça c'est ça? Hey, salut guys! Bienvenue à Obélien. Parti... Oh my god! On est rendu là, hein? Oui, on est rendu 18. Moi je suis rendu que je vais en faire des vieilles références et des vieilles pubs de tube pour des intros d'épisodes. Au début, on m'a demandé « qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Pourquoi tu parles de mains? » Non, 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 non. Je pensais que t'allais me faire un bain. Non, 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 c'est bien plus drôle les tubes. Hey guys, bienvenue à ce 18e épisode d'Obélien. J'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, merci pour les bons commentaires qu'on reçoit au quotidien. C'est très apprécié. Merci pour cette communauté qui grandit à mesure que les semaines passent. Pour de vrai, c'est un peu surréaliste. Et on continue, on débute aujourd'hui ce nouvel épisode avec Francis qui va me dire de quoi. Oui, Boutique Imaginaire. Oui, nos amis chez Boutique Imaginaire qui nous offrent tout leur soutien, tout leur amour pour cette série qu'on appelle Obélien et que nous avons tant de plaisir à jouer. Boutique Imaginaire, c'est un groupe de boutiques où vous pouvez trouver plein de choses pour tous vos hobbies, que ce soit le jeu de rôle, le jeu de société, les mangas. Ils ont une chouette collection de BD comme l'a déjà dit Pépé. Ils ont beaucoup de choses qui viennent d'un peu partout aussi, des imports qui viennent de nos cousins en France et de l'Europe. Ils ont des choses vraiment cool. Donc, je vous invite à aller sur imaginaire.com pour découvrir toute l'étendue de ces produits-là. Mais aussi, maintenant, vous pouvez vous rendre en boutique. La livraison, si vous commandez en ligne, c'est 59 $ et vous avez la livraison gratuite au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Et vous avez aussi la disponibilité d'avoir une livraison à l'international. Donc, peu importe où vous êtes, vous pouvez bénéficier des merveilleux produits qui se trouvent chez Boutique Imaginaire. Merci beaucoup, Boutique Imaginaire. D'ailleurs, ça ne peut pas topper la semaine passée, je suis désolé. Ça va être vraiment plus sérieux. J'ai reçu de la Boutique Imaginaire, en fait, c'est ce jeu de rôle. Ça s'appelle, dans le fond, Lamentation of the Flame Princess, qui est un jeu de rôle de 18 ans et plus, très, très, très mature, OSR, un peu style victorien, horreur. Oh, nice. C'est très, très cool. Le système est très classique, mais les aventures sont vraiment hot. L'espèce de twist, justement, un peu Renaissance, horreur, avec un petit vieux style old school aussi, vraiment très cool. Je suis très content d'avoir trouvé ça à la Boutique Imaginaire. En fait, je suis très content de l'avoir trouvé en français à la Boutique Imaginaire, parce que c'est souvent le genre de produit qu'on trouve beaucoup plus en anglais, mais ça a été traduit dans le temps, il y a quelques années déjà. Et je suis très content de l'avoir trouvé là. Ça fait que merci, Boutique Imaginaire. C'est très apprécié. Cette fois-ci, c'était un vrai remerciement. Ce n'est pas comme la semaine passée quand j'ai mangé un jujube. Cette fois-ci, j'étais sincère. C'était vraiment un très, très, très bel ouvrage que j'ai trouvé à votre magasin. Petit mot, je savais que tu finis. Au moment où on se parle, les nouvelles sont venues que WSR de cause allait sortir de plus en plus de trucs en français. Et on m'a dit, j'imaginais qu'on était prêts. Il va y avoir du stock en français de disponibles. Vous ne créerez pas vos yeux. Il y en a. Il va y en avoir en masse. Donc, pour tous nos fans qui nous écrivent, il y a juste du stock en anglais. Il va y en avoir en français du stock de Donjon Dragon 5 et de l'édition. On s'entend-tu que si, mettons, il y a une fin du monde, c'est tout de là qu'on se rejoint? Oui. Jusqu'à ce qu'on se fasse manger par des zombies. C'est ça. C'est ça, le truc. Écrivez-nous en commentaire où vous seriez dans votre apocalypse de zombies. Ils ont même des épées et des choses pour se battre. C'est vrai. Ils n'ont pas de bâton de maître de donjon. Par contre, oui. Effectivement. Mais ils ont des bonbons. C'est vrai. Ils ont des bonbons. Merci. Merci, Francis, pour ce rappel aussi très apprécié. Avant toute chose, Félix, qu'est-ce qui se passe, man? Il se passe la gang que j'accumule du retard. C'est de ma faute. Je vous présente mes sincères excuses, groupe. Parce que vous nous en avez envoyé des solides et magnifiques donjons à corriger et à évaluer. Puis, c'est ça. Le tsunami de donjons m'est attaqué de plein fouet. Je n'arrive pas à bien faire l'évaluation. Donc, on vous aime. On découvre le tout avec passion et amour. On ne vous a pas oublié. C'est juste monumental. Puis, on veut bien faire des choses. Merci pour vos donjons que vous nous avez envoyés. Et stay tuned. Restez à l'alerte. Ça s'en vient, le dévoilement. Oui, il y a du gros talent dans la communauté. C'est incroyable. C'est incroyable. Fou dans la tête. Et avant de conclure nos annonces, Annabelle. Oui? C'est tout. Vas-y. OK. Voyons, je ne sais jamais comment les parter, ces affaires-là. Je sais. C'est juste que je ne sais jamais comment commencer ma phrase. Dis comme Pépé dit. Bonjour, la communauté. Salut, la communauté. J'ai vraiment sonné comme une émission d'enfant. Bref. Restez à l'écoute, tout le monde, parce qu'éventuellement, très bientôt, prochainement, adverbe, nous sortirons un one-shot de l'appel de Cthulhu. Oui. Avec un invité très spécial qui se nomme Charles Beauchesne. Oui, 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 oui. Il ne fait pas que de la valise. Non. Il joue ici. Et on a très hâte d'enregistrer ça avec lui. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. En fait, on est juste vraiment contents. Oui, on est juste vraiment contents, c'est ça. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Ça va vraiment être le fun. Belle partie. Merci, Annabelle, de cette présentation-là. On aime ça avoir des invités. On aime ça faire des one-shots avec des invités. C'est cool. Ça nous sort de nos pantoufles. Aussi. Oh, Dieu. On a finalement sorti notre one-shot de Star Wars. Oui. Vous savez, celui qui était supposé sortir à 500 abonnés et que finalement, on va être obligé d'en tourner un autre parce qu'on a déjà atteint le 1000 abonnés. Donc, merci beaucoup aux fans qui se sont abonnés sur notre page YouTube. Donc, celui-là, on vous promet, il va arriver beaucoup plus rapidement. Mais oui, vous pouvez consulter ce fameux épisode en collaboration avec Mathieu Gassien de la chaîne Roche-Papier-Dragon qui est venu jouer avec nous des aventures cosmiques. Donc, oui. Il va falloir que j'apprends à fermer ma gueule et à être le premier. Promettre des nouveaux épisodes à chaque milestone qu'on atteint avec les abonnés. Mais tout de même, merci. Merci, Francis, effectivement. Il y a plein de parties. Au final, c'est ça. Prenez conscience, il y a plein de vidéos qui s'en viennent et plein de vidéos qui sortent. On a beaucoup de stock à vous donner parce qu'on vous aime. Et sur ce, sur cette belle parole de fin de phrase, ça vient de dire ce que je viens de dire, on va écouter l'introduction de notre vidéo. Parfois, on va revenir avec un petit rappel de la dernière partie. Et oui, Oui, on est de retour déjà après cette incroyable introduction animée par la musique de notre cher Travis Savoie. Amour de notre cœur. Merci, Travis, encore une fois. Nous allons commencer l'épisode avec un petit rappel de ce qui s'est passé au dernier épisode, qui était un épisode, ma foi, très... C'était de la discussion, surtout de la courge à Z, du gros RP entre personnages. L'épisode a débuté avec un flashback montrant Naïru qui s'en va voir son époux, qui est dans une retraite fermée, une espèce de lieu de repos et de soins où ce dernier souffre, en fait, du chaos tordu. Le premier elfe qui a été officiellement reconnu comme ayant la maladie sur les terres de l'Empire. Et à ce moment-là, Naïru, Dash, Annabelle, je lui ai donné comme le terrible choix de devoir décider si son époux allait être traité en Terre impériale ou en Terre élifique. Et elle a décidé en Terre élifique et elle va vivre avec les conséquences de son choix qu'on va découvrir dans plusieurs épisodes. D'ici là... C'était chien pour le récit. Je m'excuse déjà en avance. Suite à ça, il y a eu la séquence où est-ce que Osnan a finalement pris conscience de ce qui était marqué sur le petit bout de papier qu'il avait trouvé dans les mains du squelette. C'était une lettre de... Pas de mort, mais une lettre, on va dire... Une lettre finale d'une personne qui a été prisonnier des souterrains et qui a finalement probablement décédé de fin, ce qu'on en comprend. Et cet individu a écrit une espèce de lettre de départ maudissant, Ephridim, la ville d'où provient ce cher Hubel. Maudissant du fait que cette grande cité tendait ses tentacules un peu partout, créant ici et là des commerces et ici qu'il y a des endroits d'exploitation en profitant des bonnes gens du désert. Par la suite, il y a eu un très long moment où est-ce que notre cher Alphonse s'est allé un peu faire des petites recherches concernant les pseudopodes qu'il avait pris sur Henry. Ensuite, il a découvert que notre cher Naïru était sous l'effet d'un sortilège en anglais d'un cinquième édition qu'on appelle Scrying, qui est un sortilège qui permet aux gens de pouvoir espionner les autres personnes. Une longue discussion qu'il y en a eu ensuite. Et je ne veux pas commencer à décrire toutes les paroles qui ont été dites. Je ne vais pas jouer Francis et Annabelle qui s'y jase entre eux autres. Par la suite, nous avons eu... Je ne sais pas, peux-tu dire, moi? Non, ça ressemble pas mal à ça. Stan s'est fait réveiller. Vous avez discuté de la situation avec la lettre qu'il y a eu avec Youbel. Tout le monde s'est réveillé. Vous avez commencé à discuter avec l'avance sur la possibilité de quitter l'endroit. Est-ce que c'était l'endroit pour se rendre jusqu'au noyau? Est-ce que vous partiez le jour? Est-ce que vous partiez la nuit? Le noyau qui serait, dans le fond, un repère de brigands où vous pourriez engager quelqu'un qui pourrait vous mener jusqu'à l'oasis où, finalement, qui est votre chemin final, votre objectif final, afin de trouver des forces pour pouvoir vous aider contre tout ce qui se passe à la fin. Je ne vais pas faire un résumé de jusqu'à le premier épisode, on s'entend. On dirait que j'étais comme parti là-dessus. Dans le fond, ils viennent de l'Empire. Gros, gros résumé. Mais simplement pour dire, l'épisode est terminé là-dessus, ce moment où, finalement, les joueurs ont décidé de partir deux jours. Ils ont décidé de partir deux jours avec Youbel comme guide pour les mener jusqu'à le noyau. C'est une route d'une seule journée. Et c'est à ce moment-là qu'on va reprendre la partie. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on reprend la partie? Bien sûr que non, parce que vous me connaissez bien, on va prendre la partie à un autre moment, à une autre époque, à un autre lieu. Alors que on peut apercevoir autour des reflets lumineux qui se coupent et qui se déchirent entre eux à la manière de plusieurs cristaux qui se cassent en se fracassant ensemble dans un ciel noir d'ébène. Des couleurs qui se mélangent, un sol qui est indéfini, tout comme le plafond et les murs. Un endroit qui est libéré du temps et de l'espace. Un endroit qui est libéré d'une présence physique. et on entend des bruits, des espèces de bruits de projectiles, des bruits de pouvoir arcanique qui se lancent. Et on peut apercevoir un jeune Alphonse qui se fait projeter dans les airs avant de retomber sur un sol comme s'il tombait un peu à l'infini mais finalement, il tombe sur un sol invisible qui ne s'éclaire qu'au moment où est-ce que lui-même touche le sol à la manière d'un espèce d'effet de reflet. Et Alphonse, tu viens de manger dans le fond en plein visage une décharge arcanique qui a été lancée par ton maître Bartiméus qui est en train de t'apprendre les arts occultes. Encore! Tu te relèves devant toi ce grand individu comme je l'ai déjà décrit vêtu dans une espèce de grand contablie d'archimage une longue barbe blanche il y a de très longs ongles sur lesquels il y a des écritures arcaniques qui sont dessinées et qui s'éclairent au moment où est-ce que celui-ci claque des doigts en projetant une nouvelle décharge d'éclair que tu tentes de contrer d'un sort qui pourrait se définir comme étant un contre-spell c'est un contre-spell mais que tu n'as pas le temps de lever la main que l'espèce de décharge vient de se fracasser dans ton corps en te projetant probablement une blessure mortelle si tu étais dans un endroit physique mais tout de même la douleur tu la ressens alors que ton corps est électrocuté de mille feux tu te propulse encore une fois vers l'arrière tombant sur un sol invisible et Bartimius qui ne semble pas marcher mais plutôt glisser sur le sol s'avance vers toi tranquillement et il se touche la barbe faisant passer ses longs ongles au travers de son poil blanc tu apprends tout de même vite Alphonse je suppose que ceci n'est pas une surprise maître bien sûr que non levez-vous s'il vous plaît puis je vais me lever probablement super courbaturé puis endolori mais la curiosité puis la soif de pouvoir est plus grande que la douleur dis-moi Alphonse qu'est-ce que tu penses de l'Empire bien tu t'attends à ce que ce soit une question on piège encore une fois je crois qu'il je crois qu'il est construit sur de faux idéaux tu vois à ce moment-là tu lui dis ça puis un de ses très longs sourcils se lève et s'étire sur son front dégarni que veux-tu dire mon père me dit souvent que l'Empire est une certaine forme de libération que nous offrons le soutien plus vulnérable mais je crois plutôt qu'ils sont prisonniers des familles nobles intéressant est-ce que tu est-ce que tu souhaiterais rendre cet empire plus transparent si j'étais empereur nul ne vivrait dans les chaînes qu'elles soient physiques ou par son titre ou son sang il y a comme un petit rire étouffé dans sa barbe il fait un bel idéal que tu as là Alphonse un peu naïf mais sincère je le sens en toi je trouve qu'il y a une certaine forme d'injustice on ne peut pas se sortir de son titre de son nom des attentes de sa famille ou de sa caste personne ne peut s'élever dans cet empire que s'écraser il tourne un peu autour de toi glissant sur le sol invisible il te jauge de haut en bas d'un regard perçant encore une fois de ses yeux obscurcis qui sont éclairés par des petits pointillés blancs rappelant justement des étoiles dans le ciel il t'a dit intéressant tu sais il y a très longtemps moi aussi j'étais porté à ce genre d'idéal un idéal où le monde serait plus égalitaire tout le monde serait sur un même pied pouvant aspirer à mieux pouvant aspirer à plus un monde où il n'y aurait pas de caste comme tu dis de noble il y aurait bien sûr un empereur mais qui doit prendre des décisions lorsque celui-ci doit être pris mais j'imaginais un monde où le reste serait égaux donnez-moi la force et j'incarnerai ce changement Barthémius sûrement de mes maigres pouvoirs caniques je vais essayer de relancer les hostilités comme il relançait un sort pour lui montrer je saigne abondamment du nez je suis une loque mais je suis comme non non moi j'en veux tu lui fais une espèce de problème d'un touché spectral tu as une main qui part il fait juste une espèce de counter spell immédiatement il te le contre spell d'un coup d'un claquement de doigt il te fait disparaître et tu vois ta main spectrale disparaît dans le ciel puis tu regardes il fait comme tu as tellement encore à apprendre mais j'ose espérer qu'un jour tu pourrais accomplir ce que j'ai pour ma part échoué pourquoi crois-tu que je suis dans ce livre Alphonse parce qu'on vous craignait pour votre force maître exactement parce qu'on m'y a contraint une éternité dans un endroit solitaire comme celui-ci où je ne fais que réfléchir aux mêmes pensées qui m'assaillent sans cesse et même si parfois je peux apercevoir du coin de l'œil différents mondes différentes réalités je n'y ai jamais accès à ce moment-là il se tourne un peu puis il regarde à l'horizon puis dans ces espèces de cristaux qui se bougent et qui se mouvoient dans le ciel des fois il y en a qui deviennent un peu en position presque parallèle à toi comme si le cristaux était sur le plat à la vertical et tu as l'impression d'apercevoir comme une contrée une vallée puis dans un autre cristaux tu as l'impression d'apercevoir une nuit étoilée dans un monde lointain comme s'il pouvait entrevoir certaines réalités mais qu'il n'y avait jamais accès comme s'il était comme justement prisonnier pour toujours de seulement rêver espérer et avoir une vie meilleure alors qu'il est prisonnier ici donnez-moi la force et je vous sortirai de votre jôle et ensemble nous pourrons réinstaurer nos valeurs dans cet empire fort bien Alphonse j'ai un test à te faire passer et si tu le réussis je te donnerai une information primordiale il est certain que je vais le réussir je suis votre pupille après tout tu vois qu'il il se met comme à vibrer de ses ongles il les fait cogner ensemble un peu puis tu vois des petites lueurs organiques qui se dessinent sur ses index et sur le sol il y a une espèce d'épée courte qui se dessine et qui apparaît qui tombe sur le sol puis il se tourne puis il refait le même le même mécanisme de ses doigts il se met à bouger bouger les ongles et il découpe dans dans un cristal qui vole à quelques mètres de voeux une forme vaguement arachnide puis d'un dernier coup de son index il touche le cristal à une espèce de petit ding et la forme se détache tombant sur le sol devant toi une espèce de gigantesque peut-être de la taille humaine une araignée qui semble être faite de morceaux de cristal et celle-ci te regarde de plusieurs petits yeux puis s'étillant et fait t'es à cour vers toi je te demande dans un jeu d'initiative Alphonse oh damn vite j'ai 12 je commence tu vois que celle-ci court vers toi faisant ses petites pattes puis à ce moment-là t'as Bartimus qui te dit montre-moi jusqu'où tu as appris Alphonse montre-moi l'étendue de tes pouvoirs puis à ce moment-là l'araignée bondit et tu vois qu'elle projette de sa bouche à une espèce de petit filament blanc semblable à une toile d'araignée mais qu'elle est tout cristalline et coupante et elle te manque elle te manque le petit filament parle t'as juste le temps de te tasser un peu sur le côté va toucher sur le sol et tu dis définitivement si ça m'avait touché le bras ou une partie comme déchirer la peau assurément qu'est-ce que tu fais je vais utiliser la main spectrale oui pour aller empoigner la lame oui que je vais soulever dans les airs le plus haut possible au-dessus de moi comme 30 pieds comme une stalactite qui pointe vers le sol puis je vais regarder l'araignée puis je vais attendre qu'elle me fonce dessus ok parfait ça sera au tour de l'araignée tu vois que celle-ci arrive commence à s'approcher tranquillement vers toi et tu vois Bartimus en arrière qui claque des doigts et il te fait dans le fond un dispel magic sur ta main alors que l'épée tombe sur le sol devant toi puis il fait tu peux faire mieux que ça le fonce puis à ce moment-là l'araignée t'attaque ça te touche ça te touche tu vas te manger un 6 de dégâts alors que tu sens les filaments cristaux qui s'enroulent autour de ton bras et qui te déchire ta chair tu vois dans le fond ton sang qui se va gicler partout damn est-ce que j'ai genre accès à ma liste de sorts oui ok voyant que mon stratagème n'a pas fonctionné je vais tracer dans le sol une espèce de sigile ou un cercle arcanique puis je vais comme l'attirer dans ma main puis le pointer dans sa direction puis laisser partir du bout de mes doigts des flammes pour la brûler avec burning ends parfait main chaude c'est un jet de sauvegarde de dextérité de dextérité je ne l'ai pas donc ça donne 3 des 6 10 point de dégout tu vois les flammes partir et celle-ci se met à suivre le contour de la créature sans l'affecter réellement elle semble être immunisée à ton attaque c'est à elle elle te manque tu vois qu'encore une fois elle balance ses petits filaments t'as encore le temps de te tasser sur le côté évitant de justesse c'est peut-être même que t'as un petit morceau de cristaux qui est venu comme t'a déchiré la peau en dessous d'un oeil mais t'as évité l'attaque de plein fouet ok j'imagine qu'on est proche comme en situation de melee je vais essayer de la pousser l'araignée puis prendre un certain pas de recul puis au même moment commencer à incanter une phrase arcanique puis la saisir dans ma bouche puis placer cette longue phrase puis commencer à la faire tourner autour de ma tête puis au dernier instant plutôt que de fouetter l'araignée je vais fouetter Bartiméus c'est quoi tu fais pour ça c'est ta chaise mind whip oui donc c'est j'oublie toujours c'est quoi intelligent saving throw c'est vraiment bon contre un archimage c'est excellent contre un archimage il a réussi puis je vais juste le regarder puis avec mon action bonus si tu permets je vais te dire ça ne sert à rien de tirer sur la flèche il faut tirer sur l'archer puis il te regarde tu vois que Bartiméus à ce moment-là c'est comme s'il faisait seulement comme repousser ton fouet simplement d'une main si de rien n'était puis il te regarde puis il te dit Alphonse si tu veux pouvoir réussir à dépasser tous les ennemis que tu rencontreras tu dois apprendre à varier ta manière d'agir et d'attaquer les gens il souffre quand même de la moitié des dégâts donc je lui influe c'est tout de même 6 points de dégâts psychiques vieux cul qui l'air défiant je le regarde tu veux me mettre au défi moi aussi je vais te mettre au défi l'araignée tente de te réattaquer il te manque encore une fois ben voyons ouais je sais je tire vraiment de la merde je pense que je vais prendre un dé de Deepsie Dice ça va m'aider très mieux ouais merci Deepsie Dice qu'est-ce que tu fais Alphonse voyant que l'araignée a quand même la difficulté à m'attaquer à travers cet univers parallèle puis qu'il veut que je varie mes attaques je vais aller au sol puis je vais ramasser l'épée que je vais juste placer devant moi puis je vais foncer vers la créature pas pour l'attaquer j'ai pas cette force-là mais je vais utiliser mon poids pour l'empaler je vais me mettre en danger pour l'attaquer parfait tu veux me faire un jeu d'attaque ben oui tout à fait je ne savais pas si tu me le permettrais c'est toi aussi c'est un wow c'est un dix-sept ben tu touches tu veux me tirer tes dégouts d'une épée courte ah ben dans ce cas-là c'était dix-huit t'as un anouche et ça donne deux tu vois qu'au contact au contact de l'épée l'araignée éclate en mille cristaux tu vois que Bartimus te regarde il semble être déçu je vais prendre la lame qui est comme un lanceur olympique je vais la saisir à bout de bras puis je vais tourner sur moi-même puis je vais essayer de la tirer dans sa direction Bartimus yes c'est long un buzzer ouais tu veux me faire un jeu d'attaque à distance s'il te plaît 19 ça touche 5 points de dégâts tu vois que l'épée arrive pour le toucher puis il fait shield il fait bouclier il lève une main tu vois que l'épée dans le fond ne fait que se comme se désagréger à son contact il te regarde puis il fait il fait un échepant comme déçu de la tête un peu puis il te dit on apprend à varier ses attaques Alphonse tu dois le savoir plus rapidement la prochaine fois puis il fait lever la main et tu sens une pression sur ton sur ton sur ton corps comme si tu te faisais compresser entre entre deux gigantesques livres et tu te fais propulser à l'extérieur de ce demi-plan là de nouveau dans ta chambre d'enfant et je vais te demander s'il te plaît avant de d'être propulsé à l'extérieur du livre je vais te demander de me faire un jeu de perception 13 tu as une vague vision où est-ce que ce dernier te pousse au moment où est-ce que tu te retrouves comme entre deux plans tu as une vague vision de grands bateaux qui flottent derrière Bartiméus dans le ciel sans fin et tu te retrouves de nouveau dans ta chambre en pleine journée d'été tu es exténué tu n'as aucune blessure de ce que tu as vécu présentement mais tu ressens tout de même la douleur sans l'avoir physiquement sur toi puis un peu en colère de sa déception toute ma vie j'ai déçu les gens je veux comme insulter le livre en disant juste mais moi au moins je ne suis pas prisonnier d'un tome tu le fermes probablement que la dernière vision qu'on a au moment que tu fermes l'ouvrage c'est tes doigts qui sont soudainement plus noueux et vieux que ton âge véritable et probablement qu'on retrouve ces mêmes doigts osseux à la surface d'une mine en train d'attacher probablement une gance à ton costume alors que vous vous apprêtez à partir ou plutôt vous êtes sur votre départ en direction du noyau cette terre est toujours aussi une hospitalière n'est-ce pas Snan ici du sable du sable partout Nero pourriez-vous faire profiter Youbel de vos yeux et nous aider sur le chemin afin de trouver notre destination oui avec plaisir puis Nero va s'installer en avant du troupeau avec Youbel parfait Youbel il hoche la tête de satisfaction il fait effectivement que la capacité magique de votre armure nous sera très utile au moment de nous enfoncer dans le désert présentement vous êtes à la surface à la lisière d'une espèce de ville minière abandonnée il y a la Mance pas loin derrière vous qui se tient debout avec son long bâton puis le temps est beau il vente mais le ciel est clair et au loin devant vous vous apercevez à l'horizon c'est difficile à voir entre les dunes mais vous croyez percevoir des espèces de grands des grands pas des montagnes ça ressemble vraiment plus à des genres de plateaux de pierre à une certaine distance et la Mance vous le dit ils font c'est plutôt facile de les perdre de vue mais c'est vers ce plateau-là que vous devez vous diriger si vous voulez atteindre le noyau bien sûr je vous conseillais d'y aller de nuit mais c'est votre choix au final merci la Mance ça me fait plaisir et si vous repassez dans le coin venez me dire bonjour et euh vas-y vas-y juste pour être certaine la Mance combien de temps s'écoule-t-il habituellement entre les attaques du troupeau vous parlez des gnoles oui ça dépend des fois c'est une fois par saison des fois c'est plus mais vous êtes assurément en sécurité d'une autre attaque si est-ce que vous atteignez le noyau je parle pour vous mon ami ah c'est pas grave je peux toujours aller me recacher dans les souterraines allez partez partez le pire moment ce sera l'heure du midi lorsque le soleil sera le plus haut vous allez trouver ça excessivement désagréable au revoir au revoir c'est ok il se tourne vers toi Osnan il te regarde puis il fait juste comme faire un espèce de c'est tout sphère les deux vous faites des des hommes de peu de mots exactement tout se voit dans le regard des reptiles de peu de mots exactement vous prenez vos clics et vos claques vous avez Youbel en avant avec Naïru qu'est-ce qui suit en arrière probablement moi je ferme la marche avec grain blanc parfait et vous partez dans le désert en direction du noyau laissant derrière vous c'est la ville minière des Fridim et la Mance ainsi que ces malades vous partez dans un sur un terrain je dirais glissant ou sans enchaîne des dunes qui se succèdent l'une derrière l'autre vous montez vous descendez vous montez vous redescendez l'avancée est très difficile parce que le sol est très calant vous avez des fois l'impression de vous enfoncer jusqu'à la mi-genou alors que le sable s'accumule dans vos vêtements s'accumule sur vos cheveux s'accumule sur votre sac à dos vous devez à un certain point l'enlever parce que ça crée une certaine pesanteur ça crée une lourdeur sur vous et vous commencez ainsi votre périple en direction du noyau je vais demander à tout le monde de me faire un premier gil-athlétisme ma grand force 24 9 4 parfait tu vois dans les rues à un certain point tu marches et tu as de la difficulté à avancer parce que le sol devient très mou puis tu sens rapidement le soleil qui te tape sur le crâne très chaud tu as de la sueur qui s'accumule sur ton front qui te tombe dans tes sourcils qui s'accumule dans tes sourcils et qui soudainement te tombe dans les yeux d'un coup c'est extrêmement désagréable et à un certain point tu le sens même pas en fait ça te prend un certain temps ça te prend un certain temps avant de sentir avant de comprendre que Youbel t'a comme pris le dessus de bras vous êtes comme bras dessus bras dessus puis qu'il marche avec toi parce que je tiens pas parce que tu tiens pas t'as comme de la difficulté à suivre le rythme alors que lui il marche d'un bon pas et du même côté à un certain point Alphonse tu marches puis tu réussis à maintenir le rythme sauf que définitivement t'as une distance qui commence à se former entre toi et tes alliés puis de temps en temps Grimblanc se tourne vers toi puis il te dit est-ce que vous avez bien quatre j'ai l'impression que votre rythme est plus lent que les autres si vous me la demandez une autre fois insecte je ne répondrai pas de mes actes d'accord puis c'est-ce qu'à un certain point Grimblanc marche derrière toi puis de temps en temps tu sens comme le bout de ses pieds toucher tes pieds comme tes talons vraiment de manière hautement désagréable mais faisant en sorte que tu marches un peu plus vite pour éviter ses coups de pied puis juste dans mon esprit je vais lui envoyer la pensée merci petit être la force de la chaîne est égale à la force de son plus faible maillon et de ton côté Osnane tout se passe bien t'es rendu t'es déjà rendu t'es déjà rendu t'es perdu de vue t'es plus là probablement que à un certain moment donné si Alphonse et Desroux ont encore de la misère probablement Alphonse vu que Youbel est avec avec Nehru je vais aller voir Alphonse vous savez je peux bien transporter un petit magicien plus sur mon dos si ça peut aider ne prenez pas comme une insulte l'idée c'est d'arriver en un morceau jusqu'au noyau si je ne m'abuse la dernière fois que vous m'avez transporté vous m'avez aussi réduit au silence juste avant mais vous savez avec la tempête de sable de toute façon c'est déjà difficile de s'entendre alors je vais utiliser mon livre en regardant à ce nan puis je vais le mettre sur ma tête puis je vais disparaître dedans puis je vais réapparaître en avant du groupe puis je vais utiliser Misty Step je vais juste balayer le sable sur mes épaules ne perdez pas de temps puis je vais continuer à marcher alors comme si tu peux faire ça à volonté envoyez en voyant Alphonse arriver puis j'imagine que d'ailleurs oui elle n'est pas fiévreuse mais tu sais elle est un peu mêlée elle est un peu déshydratée de chaud bref un peu moins d'inhibition que d'habitude éclate de rire en voyant la situation puis elle se retourne un peu nonchalamment vers Grain Blanc qui a encore le tchatchka et fait juste regarder Alphonse en disant aussi vous préférez le moyen de transport que vous avez utilisé plus tôt dans les souterrains pourrait vous être utile en ce moment Grain Blanc allez puis genre elle incite un peu à appeler un cloporte un cloporte aïe aïe on s'en souvenez le scarabier ne reviendra plus jamais Grain Blanc il s'approche de toi Grain Blanc il s'approche de toi puis il t'a le temps puis il fait c'est avec la pratique qu'on devient meilleur j'ai beaucoup essayé j'ai beaucoup essayé allez-y je souffle faire ton jet de performance et ajouter en fait excuse-moi c'est un jet de nature et rajouter dans le fond ton proficiency si tu ne l'avais pas pourquoi? parce que dans le fond c'est comme un outil que tu utilises qu'est-ce que tu commences à connaître ah ok pardon euh oui alors euh 12 ok on augmente toujours un petit peu par petit peu vous voyez qu'elle elle pogne le chakra puis elle fait un espèce de petit ouuuu 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 il y a un petit moment d'hésitation et là vous continuez à marcher après puis au bout de peut-être 10-15 minutes vous entendez un et vous voyez un gigantesque scarabée sortir du sol maintenant que vous êtes en territoire purement sauvage là il est gros comme deux osnan il sort du sol il est genre il fait juste une espèce de ça approche de 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 naïru je vous rappelle un espèce de grand scarabée avec un un poitrail rougeâtre parce qu'il éclaire dans la nuit il y a une longue langue très filiforme qui sort puis qui se mette comme à flatter un peu naïru je capote c'est vrai gréblant vous voyez c'est avec le temps qu'on s'améliore dit-il en grimpant sur le scarabée il y a-tu comme à cette place pour que j'embarque puis il y a le fonds aussi comme vous seriez coincé mais oui ça s'embarque les trois pas peu pour moi et vous préférez arriver en un morceau ou arriver avec votre fierté si vous saviez ce que j'ai souffert afin de me rendre jusqu'ici ce n'est pas le climat qui va me réduire à Néa et parfois la souffrance n'est pas une obligation c'est quelque chose de plus léger ça porte à votre côté et bien utilisez-le c'est tout vous n'êtes pas ici pour vous prouver oui et Youbel se tourne vers vous puis il fait sincèrement il y a d'autres endroits pour commencer à avoir vos longues discussions inutiles décidez-vous sur ce que vous faites et nous continuons marcher puis je vais juste rabattre le capuchon puis tu sais vous voyez que je suis un peu childish je suis pas de bonne humeur je suis un peu enfantin puis Alphonse va juste avancer en avant puis vous l'entendez ma gris mais tu ne fais pas ce n'est pas vraiment une obligation je vais embarquer sur le scarabée avec grain blanc puis je vais faire juste un petit signe de tête à Youbel comme merci de m'avoir aidé le temps que je n'allais pas bien puis tu me permets-tu DM juste pour accélérer genre 15 minutes plus tard si la caméra avait à balayer puis elle revenait tu vois Nairu qui ride son truc puis moi je suis dans les bras d'un snap parce que tu finis par être transporté pour la snap c'est ça ? c'est bien sûr en fait on va on va le voir on va le voir je continue à marcher dans le désert et au bout de peut-être une autre heure je vais te demander seulement à toi en fait Alphonse parce que tu l'as échoué une première fois de me faire un jeu d'athlétisme dans les rues t'as pas besoin de le faire parce que 7 fois tu commences à mal le filer t'as chaud t'as pas bien je rappelle simplement que j'avais voté de voyager la nuit à un certain point t'as l'impression de marcher sauf que tu te rends compte justement que t'es transporté par Ossnan t'es comme sous son épaule mais t'as tes pieds qui balaient un peu dans le vide comme si tu marchais encore un peu comme un chien qu'on tient dans les airs t'sais j'ai pesé sur la tête d'Ossnan après l'avoir vu rentrer dans sa carapace je commence à être un peu fou comment ça rentre dessus il n'y a que moi qui peux faire ça je voyais que un peu vers l'heure peut-être vers 11h 11h30 il y a Youbel qui qui se détache un peu du groupe et qui commence à faire des cercles autour de vous pour comme avoir une espèce de vision un peu plus d'ensemble des environs puis à peu près vers midi pile il vous fait un peu dévier de la route et il vous trouve un espèce de un lieu avec des rochers qui se surplombent créant un petit effet d'ombre puis dans le fond il vous fait installer là pour l'heure du midi le temps que le soleil passe dans son dans son dans son après-midi et là vous êtes comme un peu il fait chaud mais vous êtes un peu un peu à l'ombre et vous avez moins l'effet d'avoir directement l'astre solaire qui vous tape sur la tête puis à ce moment-là vous pouvez vous pouvez vous enlever je me suis sûr que vous aviez tous de la bouffe sur vous vous pouvez vous enlever une ressource est-ce qu'il te restait des ressources Alphonse il n'y a plus de manger c'est correct je vais l'enlever de cela Dieu bel il va te donner une de ses portions non mais là je n'ai plus là je n'ai plus il m'en reste ok tu as resté juste une parfait merci 4 on profite pour faire une pause alors vous êtes assis puis il vous regarde un peu un après l'autre puis il fait ça va vous allez bien c'est la lumière correct parfait ton côté la rue ton gigantesque escarabée n'est pas dans le dôme il se tient comme un peu à côté parce qu'il ne rentrait pas dans celui-ci et le bel il vous regarde il fait d'après moi nous devrions être à mi-chemin je crois vous pensez pouvoir toffer jusqu'à vous allez pouvoir penser pouvoir résister jusque-là Alphonse évidemment je ne suis pas frais elle est fragile n'oubliez pas de boire de l'eau je vais attendre ma gourde à grain blanc tu vois grain blanc tu regardes il fait merci mais j'ai déjà pu je demanderais à tout le monde oui vas-y Annabelle non vas-y vas-y juste en regardant cette scène je vais comme me tourner vers le scarabée puis comme me verser des petites gouttes proches de sa face en faisant comme veux-tu de l'eau puis tu vois que tu lui verses des petites gouttes sur sa face puis ça lui tombe comme un peu dans son dans son visage puis rapidement tu vois une de ses sa longue langue qui forme sortir puis venir lécher comme les gouttelettes sur son front je vais faire ça jusqu'à tant qu'il arrête c'est comme bois tu le fais tant que tu le fais je vais arrêter le monde ok c'est ça c'est ça je me disais donnez-moi la quatrième gourde qu'on donne au scarabée c'est ça c'est ça Newbell est genre le tonner qu'il en reste comme deux il y a encore soif il y a encore soif il y a encore soif parfait je vais demander à tout le monde de me faire un jet de perception s'il vous plaît est-ce que Nairou est à l'avantage Nairou est à l'avantage vu la situation merci beaucoup 13 8 22 très cool Nairou au bout de peut-être une demi-heure 45 minutes tu aperçois une forme humanoïde au loin qui s'approche de votre campement à une vitesse quand même assez à huile centre j'avertis immédiatement mes collègues et à un certain point dôme techniquement hein on est tous encore dans ton dôme c'est tous dans le dôme ouais ok et tu reconnais un certain lorsqu'il atteint une certaine distance Nairou tu reconnais en fait tu n'as jamais vu ça de ta vie tu moins mais tu vois que la créature a des traits humains un peu à la manière d'un humain qui est parfaitement sculpté tu sais quasiment comme pas un dieu grec mais un athlète olympique tu sais il est comme genre super bien découpé une mâchoise super carrée et il semble être nu et lorsqu'il atteint une certaine distance tu te rends compte que ce n'est pas un humain mais bien comme une statue qui est mobile ouais qui bouge tu peux me faire un jet d'arcade qui s'en vient qui s'en vient vous oui oui absolument ok il y a une nuit vite dans le désert combien 17 tu as déjà entendu parler de ces choses qu'on appelle les golems oh 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 hum ok restez sur vos gardes je je suis extrêmement confus comment il fait pour nous retrouver il a senti notre présence je veux dire nous sommes un groupe de cinq personnes avec un immense carabée dans une plaine désertique c'est pas extrêmement difficile à voir notre perspicacité est ma foi très rassurante il s'approche à un certain point les autres vous voyez aussi sa démarcation comme étant il ressemble en tout point à un humain asexué on s'entend il n'y a pas un gros ding dong qui se promène à gauche à droite mais c'est un humain asexué c'est un humain asexué de peut-être environ huit pieds de haut oh damn oui il est vraiment gigantesque super costaud mais il est fait de pierre il a un air très neutre au visage sans cheveux ni rien complètement fait de pierre et il marche comme à la manière d'un c'est très très sans jamais démontrer une quelconque forme de faiblesse ou de fatigue il fait que marcher en direction vers vous je veux juste checker quelque chose par rapport à mon spell si tu me donnes 30 secondes pépé il n'y a pas de stress tendresse non ben moi je peux rien faire question Félix oui est-ce qu'il vous voit à l'intérieur du dom opaque de l'extérieur d'une couleur unie donc il ne nous voit pas dans le dom parfait puis la couleur que je vais avoir choisi va être sable parfait donc il se dirige plutôt il vous a probablement suivi de ce que vous comprenez il semble vous avoir suivi depuis un bout mais là présentement il se dirige directement vers le gigantesque scarabée qui est la seule chose extérieure du dom je ne suis pas un spécialiste de ce genre de créature mais je crois que cette démarche témoigne d'une certaine forme d'agressivité quand il va je n'ai pas le choix d'être d'accord avec vous mettez-vous sur vos gardes on ne sait jamais oui mais le scarabée sachez que notre magie ne peut pas fonctionner à partir de l'intérieur de ce dôme et au sens intérieurel vous en appellerez un autre scarabée on vient de dépenser l'équivalent de 12 gourdes afin d'abbrever celui-ci vous voyez le golem s'approche très rapidement du scarabée et là vous voyez il est peut-être à 40 pieds puis rapidement il arrive à 30 pieds 20 pieds 10 pieds il arrive à côté du scarabée il arrête immédiatement à l'avancée il y a dans ses mains un morceau de bois dans lequel il y a comme des écritures puis il le tend au scarabée puis tu vois le scarabée il ne fait rien parce que c'est un scarabée mais le golem il ne comprend pas plus que c'est un scarabée fait que les deux c'est comme un espèce de moment étrange où le golem il tend quelque chose au scarabée puis le scarabée ne réagit pas juste pousser tranquillement dans le dos de Nairo pour que je sorte vous pourrez rentrer si cela ne fonctionne pas genre tranquillement bonjour tu vois que le golem se tourne vers toi il étire son bras te montrant encore une fois la plaquette de bois en quelle langue elle s'écrit tu vois que c'est écrit en plusieurs langues il y a le même message écrit en plusieurs langues il est écrit une fois en commun il est écrit en d'autres langues que tu ne connais pas puis c'est marqué il est marqué aidez-moi suivez Abro il va vous mener jusqu'à moi aidez-moi s'il vous plaît je regarde l'immense golem puis je ne sais pas si c'est possible d'avoir une interaction mais je fais juste dire est-ce loin puis je fais un signe de distance puis je crie un peu je suis vraiment mêlée c'est ça qu'il ne réagit pas il fait juste comme tu as montré le bout de bois je vais me tourner vers le groupe qui me voit bien oui vous voyez à l'extérieur sortez c'est bon Charles il m'a poussé tranquillement en sinal tranquillement Youbel il y a des grains blancs que moi Youbel il vous regarde puis il fait c'est un golem c'est le genre de choses qui est construit par de puissants alchimistes et où souvent il les utilise comme gardiens il y en a quelques-uns à Ifridim ainsi que dans d'autres cités d'éhan ce sont d'excellents travailleurs ils sont fidèles à souvent une personne et cette personne semble en danger effectivement je serais d'avis si ça ne vous dérange pas de tout simplement ignorer cette créature et de continuer à être root je suis de l'avis contraire si nous lui venons en aide ces mages très puissants pourra probablement nous être utiles dans notre quête il doit aussi connaître les environs s'il y habite peut-être que nous n'aurons pas besoin de nous présenter au petit village c'est vrai qu'il y a une façon un peu déconcertée il fait si vous insistez on peut on peut s'y rendre j'imagine je vais murmurer dans l'oreille de grain blanc puis je vais lui demander de transmettre ça par la pensée successivement à Osnan et à Nairou partager aux autres qu'il s'agit peut-être d'une information supplémentaire à propos de ces cités inconnues dans le but de t'sais si on trouve quelqu'un qui est affilié aux cités de la Hanse puis qui a besoin d'aide ça nous aide peut-être à comprendre les intentions de Youbel puis Grimlin il fioche la tête puis il fait d'accord puis Grimlin il se tourne vers l'espèce de grand golem puis il fait il parle dans sa pensée mais le golem il comprend pas il peut pas comprendre la télépathie ça te fait que se fracasser sur son crâne puis Grimlin se tourne vers vous puis il vous dit dites-lui que nous allons le suivre et toi le gros on va te suivre ouais c'est ça qu'il venait dire non il baisse le morceau de bois se tourne de bord il repart à marcher à la même vitesse qu'il est venu hey damn je vais allons-y oui allons-y je vais aller en avant mettons avec Grimblanc sur le scarabée encore une fois parce que je suis capable de le voir de loin moi si je suis en avant puis que vous vous me voyez let's go parfait moi j'attrape j'en fonce puis je cours je prends puis je pars à courir parfait vous marchez rapidement dans le désert vous suivez cette espèce de grande créature musculeuse découpée comme un dieu grec qui marche à une vitesse assez ahurissante le fait que le suive vous allez du plus vite que vous pouvez ultimement il prend de l'avance quand même sur vous mais vous êtes toujours capable de le percevoir au travers des dunes il fait pas un bipi pour rien c'est une grosse forme une grosse forme obscure alors que les dunes sont d'une blanche immaculée et à un certain point il monte une dernière dune et il arrête immédiatement il demeure immobile à ce moment là vous approchez vous montez la dune et vous voyez de l'autre côté ça forme une espèce de cratère ça descend à la manière d'un peu comme un météore qui serait comme écrasé sauf que ce n'est que du sable qui se concentre et qui s'accumule vers un point central au centre de cette descente et vous apercevez une charrette qui n'a pas de créature pour la tirer qui cale tranquillement dans le désert dans le sable et sur la charrette il y a un petit humanoïde qui vous aperçoit et qui vous regarde d'un air surpris puis il vous regarde il fait il fait avant que les gens se précipitent dans le cratère je vais essayer de placer les mains devant mon groupe puis d'inspecter le cratère tu dis que la charrette s'enfonce ne vous lancez pas tête première il semble être pris sur place êtes-vous prisonnier oui oui je suis prisonnier à bro vous amenez jusqu'à moi merci beaucoup la charrette s'enfonce je crois que je suis tombé sur un de ces nids de ces de ces espèces de serpents des sables il y en a je crois ici et là puis vous apercevez effectivement des espèces de petites formes qui se lèvent et qui se descendent dans le sable il fait je ne dois pas perdre ce qu'il y a dans ma charrette c'est très important il y en a qui vous plissez un peu les yeux puis vous vous rendez compte que la personne qui vous parle elle a comme une face de perroquet mais vous t'as déjà vu ça t'as déjà vu des haracucras il y en a sur les territoires éthiques puis il fait il fait ça ressemble vraiment à une espèce de perroquet rougé il est jaune et un peu bleu puis il est venu comme en marchant un gros vêtement très très large avec un petit turban sur sa tête puis il est comme vous venez vous devez m'aider s'il vous plaît j'ai ma marchandise elle vaut très cher si vous m'aider à sortir d'ici je serais prêt à vous en donner un peu mais avec tout le respect que j'ai pour vous cher ami pourquoi ne vous en voulez-vous pas simplement de l'autre côté toi qui ne te réponds pas dis-je avez-vous avez-vous déjà connu la servitude madame vous voulez-vous en venir que j'ai déjà été moi c'est ça ça consiste à c'est que j'ai déjà été sous les ordres de quelqu'un et que ce dernier m'a malheureusement mutilé dit-il en levant ses bras puis voyez effectivement ses plumes ont été coupées en bonne partie je suis terriblement désolée mon ami ah c'est malaisant c'est malaisant moi non mais je descends du scarabée puis je le regarde j'y tape un peu sur le fesse en faisant comme t'es-tu capable de l'éloi toi c'est sûr que le scarabée il recule un peu face à les espèces de formes qui sortent du sable ok là Azlan là ça jase puis là ça manque un peu d'action il va puis là il se dit ok là je regarde la charrette peut-être capable de tirer ça moi charrette avec le bonhomme dessus peut-être incapable d'essayer de le déloger fait qu'il va il va y aller il va essayer d'aller de tirer sûrement ce qui servait à tirer la charrette puis essayer de de supporter puis il va dire toi le gros viens m'aider aussi puis là on va essayer de le tirer tu vois qu'à ce moment-là il crie la petite créature crie Abro Abro va aider l'espèce de chose bizarre qui s'apprête à tirer la charrette va l'aider je suis un Ouka c'est ça va aider le Ouka et vous voyez comme une espèce de grande créature musculeuse descend avec Osnan et tu vois qu'il essaie de descendre avec toi Osnan mais à mesure que toi tu même si t'es gigantesque t'es immensément moins lourd que lui à un certain point tu vois qu'il ne fait que lui s'enfoncer dans le sable et il finit par en avoir quasiment jusqu'au torse puis la créature fait comme non non recule finalement recule 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 puis il fait comme reculer puis ressortir du sable pour rejoindre les autres et je vais te demander Sam si tu commences à descendre vers le pit comme on dit bien en québécois de me faire un jet d'acrobacie s'il te plaît t'as le pit de sable et je dis bien acrobacie et non athlétisme car natural 20 24 mon petit vlimeut ok tu commences à descendre tranquillement et tu te merci dipstidize merci dipstidize tu réussis à te tenir sur le bord un peu en t'accrochant en sol tes griffes descendent et tu réussis à atteindre l'espèce de gance en cuir qui dépasse un peu du sable et tu vois c'est des petites formes sur le sol qui se mouvoient faisant des petites bosses ici et là mais elles ne semblent pas t'avoir encore ressenti par le toucher si on veut dans les environs et tu réussis à déposer ta main sur la gance en cuir et la créature fait mais faites attention vous ne devez pas assez fort pour tirer ma charrette monsieur essayez-moi essayer tout de même tu vois que tu vas tirer ta charrette je vais probablement que je vais rager je vais utiliser une rage à essayer de me dire que ça va me donner plus de force pour je vais grossir comme mes mains je vais prendre les formes de la main pour avoir une meilleure pogne j'essaie parfait ça me va tu peux me faire ton jeu d'athlétisme ok si jamais un jour Alphonse a des enfants il va leur conter l'histoire de la tortue qui a tiré la charrette de l'oiseau dans le désert entouré de serpents les enfants vont faire j'ai une suite sur mon dé avec plus 6 d'athlétisme 24 24 tu te mets attiré tu tires tu tires tu tires et la charrette commence à tranquillement sortir du sable puis oui vraiment à ce temps ces muscles ça sointe au soleil il y a des gouttelettes qui tombent des bras dans la manière d'une vieille pub de shampoing et la charrette finit par sortir complètement du sable puis vous avez l'espèce de créature sur le dessus de la charrette qui fait comme non mais c'est incroyable vous êtes une machine à tuer ma foi je vous engagerais bien pour les combats de gladiateurs et tu réussis à sortir la charrette puis à ce moment là tu la tires jusqu'à l'extérieur du pit au complet et une fois que tu es rendu à l'extérieur avec la charrette ta rage elle tombe et tu es exténué ça a été vraiment comme tout de même une job même que la charrette était beaucoup plus lourde que tu pensais c'est pas une grosse charrette sauf qu'elle semble contenir des choses qui sont très lourdes ok et à ce moment là vous voyez Abro comme il se fait nommer l'espèce de grand golem de pierre reprendre sa place ou la gance puis la replacer pour pouvoir continuer à faire sa job de cheval en fait c'est lui qui tire la charrette et la crainture vous regarde elle fait par tous les bonolithes vous m'avez sauvé merci infiniment hé mais qui qui ai-je l'honneur nous sommes l'oeil de l'est enchanté l'oeil de l'est je me nomme Balanelcor je suis un marchand et sculpteur Balanelcor Balanelcor nous vous appellerons Steve que faisiez-vous ici vous n'aviez pas vu ce trou dans lequel vous vous êtes enlisé écoutez écoutez les jeunes se ressemblent et s'assemblent comme on s'y arrive et malheureusement je n'avais pas non écoutez j'étais très pressé je me dirige en fait à un endroit et et ma foi non ça m'était non ça arrive à tout le monde je n'ai pas le droit d'en parler malheureusement c'est dommage nous venons de vous sauver la vie ce serait la moindre des choses il vous regarde un peu il vous jauge j'ai un peu l'échec de voir vos âmes je vais vers un endroit où les bonnes gens n'y vont pas je vais à un endroit où la mauvaise graine se trouve si vous comprenez au noyau oui exactement au noyau oh ma foi j'ai l'impression que je fais affaire à des vrais criminels qu'avez-vous dit j'ai l'impression que je fais affaire avec des vrais criminels loin d'être des criminels nous sommes des émissaires des diplomates sur l'épaule d'Alphonse de la part de Nairou comme ok eh bien nous dirigeons aussi vers cet endroit pourriez-vous peut-être nous guider jusque-là sans problème sans problème vous pouvez embarquer aussi sur sur ma charrette si jamais vous en avez besoin vous voyez que c'est une espèce de charrette fermée dans le sens que vous voyez pas l'intérieur et puis de la place pour s'asseoir sur le dessus espèce de charrette carrée tirée par deux roues simplement que Abro maintient dans le fond la charrette un peu en diagonale qui tient puis que lui transporte il fait embarquez embarquez si vous voulez il n'y a aucun problème je peux vous mener jusqu'au noyau entre criminels on s'aide vous êtes un hors-la-loi non je suis sculpteur je vous l'ai dit moi j'ai une question est-ce que Abro il peut me porter il peut me tirer pareil bien sûr que oui Abro est plus fort qu'un bœuf il est probablement on se la demande dans la charrette puis il s'étale c'est ça tu te grimpes dans la charrette ça la fait tanguer un peu puis tu t'assois dessus ouais mais Abro est capable de te tenir soit que tu tient la charrette vous êtes bienvenu ou vous pouvez grimper sur votre gigantesque charabée ou me suivre restez sur ce charabée je vais rejoindre Nairou si tu le permets et pour vous remercier de m'avoir sauvé je ferai une sculpture en pierre de votre ami ici puis tu sais il donne une tape sur la chambre d'Osnan Azan est en train de dormir il est brûlé il fait pour vous remercier de m'avoir sauvé de ce trou puis tu sais une fois que vous êtes bien en proche vous voyez c'est vraiment un espèce de petit taracocrochitif très maigre aux ailes qui ont été justement coupées en bonne partie et il y a un regard un peu perçant vêtu d'habits de marchands très amples pouvant cacher de nombreux objets à travers son linge un petit chapeau en tissu sur sa tête un petit bec pointu et il y a le plumage rougeard bleu et blanc suivez-le de près Nairo cette tape sur le secou du scarabée j'aime imaginer en fait qu'on est vis-à-vis avec la charrette sur le scarabée ok un à côté de l'autre ouais puis vous voyez à ce moment-là Abro il part puis ça part à une bonne vitesse ça fait puis il finit comme bon rythme puis la charrette elle tient un certain point elle a des petits moments où est-ce qu'elle saute un peu sur place sur le vent dans le sol puis vous voyez qu'il l'a vraiment construit de manière à être très solide et toi tu réussis à suivre ton scarabée réussit à suivre le rythme il fait et vous réussissez à parcourir un bon espace à cette vitesse-là il y a Youbel qui est monté sur la charrette avec le gars et Gremblin monté avec vous sur le scarabée est-ce que vous faites quelque chose de spécial durant ce parcours oui si j'ai 10 minutes et qu'on est à sa proximité dans mon livre je vais incanter un rituel détecter la magie ok le rayon c'est 30 pieds autour de moi ok ok tu vois qu'il y a une aura magique qui sort du golem c'est une autre créature magique tu vois qu'il y a une aura magique je ne peux pas te dire rapidement l'école malheureusement non non c'est correct mais qui émane aussi à l'intérieur de la charrette c'est le même type de aura qui émane du golem et c'est les deux seules aura que tu vois ok excellent ben moi je suis fasciné Alphonse tu sais il n'a jamais vu ça un golem un homme oiseau dans un sable mouvant avec des serpents des sables je suis convaincu que j'ai pas une insolation j'hallucine tu es en train de rêver vous êtes sur la route puis de temps en temps la personne qui se présente sur le nom de man et le corps se tourne vers vous puis il fait comme il vous hurle entre son c'est comme si deux voitures qui suivent vous criez après puis il fait comme alors qu'est-ce qui vous amène dans le désert je vais lui répondre par message ouais je vais lui sortir une phrase puis je vais la diriger dans sa direction nous sommes à la recherche de réponses nous dirigeons vers un oasis est-ce que c'est vraiment hyper technique puis c'est pour quelque chose un peu niaiseux est-ce que mettons on est assis comme sur un cheval sur le scarabée comme un en arrière de l'autre parfait je suis en avant bien sûr je contrôle le scarabée suivi d'Alphonse et ensuite grain blanc j'ai pas vu moi Alphonse faire message donc je fais juste crier en même temps nous cherchons une carte non fort bien bien si c'est bien nous à l'heure avancer puis de temps en temps ces paroles se perdent un peu dans le vide il fait juste comme crier et au bout de peut-être une heure et demie deux heures vous apercevez au loin ces gigantesques plateaux de pierre que vous avez aperçus au début de la journée alors qu'on arrive vers le milieu de l'après-midi et vous voyez vraiment alors que se découpe devant vous ce plateau de pierre qui finalement prend certains designs certaines tournures visuelles physiques vous vous rendez compte que dans la pierre de ces plateaux-là il y a une espèce de crevasse en quelque sorte comme s'il y avait une ouverture menant à un couloir entre les deux plateaux un peu comme un chemin qui s'ouvrirait dans la pierre et que vous pourriez avoir accès directement au ciel c'est vraiment comme si c'était deux plateaux séparés accoudés un à côté de l'autre mais avec un mince passage entre les deux et au-dessus de ce passage-là il y a un gigantesque crâne d'une créature reptilienne qui tient on va dire en place grâce à une pression venant des deux côtés en fait de chaque plateau de chaque statut dans le fond chaque tour de pierre fait une pression sur les côtés du crâne qui lui se maintient au-dessus du sol et devant dans le fond ce statut-là sur le sol il y a des grands fanions des espèces de drapeaux multicolores qui battent au vent qui font comme accueillants montrant un endroit quelconque et vous pouvez commencer à percevoir des formes de gens qui se déplacent ici et là il y a de l'accumulation de personnes à un coin il y a des gens qui viennent comme parquet un peu à leur charrette à l'entrée de cette crevasse-là et alors que vous vous êtes à peut-être peut-être une centaine de pieds à bro ralentis considérablement prenant une vitesse vraiment plus de croisière tout comme ton scarabée aussi et même qu'à un certain point ton scarabée ralentit parce qu'il commence à être très intimidé par la présence d'autant de personnes et vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup de gens de différentes espèces qui se rejoignent à cet endroit-là et qui rentrent à l'intérieur de la fissure entre les deux pierres probablement de ce lieu qu'on nomme le noyau alors que vous pouvez apercevoir à mesure que vous avancez des échafaudages de bois à l'intérieur de ce passage-là qui montent vers le ciel faisant ainsi plusieurs on va dire chemins de planches de bois qui se suivent et qui se succèdent avec des petits bâtiments qui sont plus hauts que larges parce que l'endroit est très coincé mais faisant l'effet d'une ville qui monte vers le haut vous arrivez là le scarabée ralentit un point jusqu'à arrêter et à bro également et le malin et le corps se tournent vers vous il fait et voilà vous êtes arrivé au noyau un endroit où si vous ne connaissez pas la bonne personne et bien ça pourrait être très dangereux pour vous est-ce que vous êtes la bonne personne à connaître si vous le proposez oui Yubel quand dites-vous Yubel il t'en regarde il y a un air vraiment sérieux dans la face il fait je déteste déjà cet endroit mais si c'est ici que nous devons aller pour trouver un guide pour nous rendre jusqu'à l'Oasis et bien soit restez sur vos gardes et souvenez-vous de l'avertissement que nous avons reçu protéger vos richesses puis je vais enlever tu m'as donné une espèce de grand charles turban dans les roues que j'ai autour de la tête le fait que je vais l'enlever puis vous voyez que je suis sûrement la face au mort rouge puis je vais te lancer le charles couvrez-vous puis je vais taper sur toi sur moi comme pour te dire ton armure par-dessus mes épaules puis je vais en profiter aussi pour débarquer du scarabée puis vous inviter à le faire pour tu lui donnes une petite table ouais genre hi-ha hi-ha puis tu vois les gens à l'entrée du noyau se tournent vers le scarabée ils sont vraiment très curieux de voir ces gigantesques bêtes et tu donnes une petite table dessus puis il fait comme un petit vous voyez il s'en va disparaître dans le sable vraiment plus loin au début ça a l'air d'être juste une bosse puis il disparaît complètement laissant derrière lui les dunes de sable et vous vous retrouvez à l'entrée même de ce qu'on appelle le noyau et c'est là-dessus qu'on va arrêter la game ce soir ouais oh ça va être le fun hey good job Osnan parce que ça n'a pas été doux le combat contre les serpents aïe 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 j'étais que ça pouvait être réglé de plusieurs manières dont justement un pur combat ou la pure force j'étais curieux de voir ce que vous alliez justement ou du moins même si vous alliez les deux ou si vous alliez laisser vous m'avez laissé faire tout seul tu sais ouais ouais j'étais prêt par contre j'avais un plan de match j'allais caster Misty Step de l'autre côté pour pouvoir tirer les bébêtes sur moi ah ça aurait été une bonne idée j'envisageais encore de tomaturgie pour brasser le sable tu veux t'étais pas tout seul t'étais juste premier c'est sûr exactement hey encore une fois merci à tout le monde qui nous a écouté c'est très cool oui merci l'épisode de 18 17 peut-être c'est vrai on salue Joe le DM salut Joe et sur ce merci encore aux personnes qui nous encouragent pour les commentaires et tout ça merci aux abonnements et tout ça nous fait chaud au coeur merci à l'imaginaire j'aime ça le dire des fois et on se dit à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501